Bonjour Aurélie. Bonjour Céterine. Ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien et puis on va enchaîner tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Aurélie pour une investigation numéro 170 sur un sujet que tu connais pas. Ah bah c'est parfait. Donc cette investigation est faite par plusieurs binômes dans plusieurs pays. Elle se compose, comme vous le savez, d'une partie fixe et d'une partie libre. Dans la partie fixe je suis pas censée intervenir, pas plus pour ramener Aurélie puis parfois la connecter déconnecter, voilà. Et dans la partie libre après on peut aller exploiter les points qui ont été révélés. J'essaye encore de lister dans ma mémoire si j'ai pas oublié quelque chose mais je pense qu'on est bon. Je suis opératrice au moins premier niveau, ça c'est sûr. Et puis Aurélie elle est télépathe, une excellente télépathe en plus. Et puis elle a aussi participé à la formation pour les opérateurs je crois. Bon bah parfait. Bon on y va sans parler. Allez on est parti. Super intéressante en plus. Donc détends-toi. Prends une grande inspiration et tu expires. Toutes les émotions, des soucis, des doutes dehors, on ne le veut pas. Une autre grande inspiration. Tu relaxes ton corps et tu expires. Rélaxe ton corps en toi. Et avec chaque nouvelle inspiration, expiration, tu te récentres à l'intérieur de toi. Je vais compter de 5 à 1. Et chaque chiffre représente un palier qui va t'aider de descendre de plus en plus en profondeur. 4, 5. Et ton corps est parfaitement relâché. Relâche ton cou des épaules, ta mâchoire. Et avec le 4, tu ressens de la lourdeur. Tu ressens de la lourdeur qui se propage à partir de tes pieds, à travers tes genoux, jusqu'en ton bassin. Et tes jambes et ton bassin s'enfoncent de plus en plus profondément. Et avec le 3, c'est de la lourdeur. Et avec le 3, c'est de la lourdeur. Et avec le 3, c'est de la lourdeur. Et 2, ta tête et ton dos s'enfoncent. De plus en plus lourde. Et 1, Tu es parfaitement plongée dans tes énergies. Dans ton espace. Et tu me dis comment tu te sens, Aurélie. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des premières images ou ressentis ou appréciations ? Non, pas encore. Ah ben c'est parfait. Tu restes comme ça. Et je vais passer à la première question. Je vais juste débordre un petit peu. J'ai compte de 1 à 3. Et à mon 3, je cherche la cause principale. Ou le facteur le plus récurrent dans le cas de possession humaine. 1, 2 et 3. Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a un vide à l'intérieur. Un vide qui peut du coup être pris par une entité. D'accord. Intéressante. Il y a autre chose qui arrive ? Alors, ce vide, je le perçois comme un manque d'être centré, d'être en connexion avec sa conscience. Tu vois, j'ai la sensation vraiment de... Comme s'il y avait une ouverture, un trou ici, dans le buste, dans le... D'accord. Et voilà. Et qu'il y a de la place pour accueillir quelque chose, tu vois. D'accord. Oui, il y a la place de la conscience. C'est ce que je veux. C'est ce que je ressens. Ok. Autre chose ? Prends plus de perspective, si tu veux. Tu peux te déplacer, prends plus de perspective. S'il y a autre chose qui arrive ? Alors, effectivement, si je prends une perspective plus éloignée, la cause, ça serait le besoin de contrôle des personnes. Là, j'ai le... J'ai le terme contrôle mental qui me vient. D'accord. On est un peu dans le même... Dans le même... T'as d'esprit... Enfin, même idée de contrôle des personnes pour en faire... Leur faire faire ce qu'on veut, en fait. On va passer à la question suivante. Déconnecte, déconnecte de cette image, de ces informations. Un, deux, trois. Et maintenant, recherche, quelles sont les différentes conditions subliminales qui peuvent générer une possession humaine ? Donc, les différentes conditions, oui. La première chose qui me vient, c'est une conscience absente. Alors, quand je vois absente, c'est que, par exemple, sur une ligne de temps, elle ne va pas être là. Elle va être occupée sur d'autres vies. Ce qui laisse la place à l'interférence pour venir prendre la place de la conscience dans la personne. Autre chose que tu vois ? Que tu perçois ? Alors... J'avais l'image d'un vaisseau. Je vois des... Et j'ai le terme abduction. Intéressante. Déconnecte. Un, deux, trois. Déconnecte. Tu remontes tes fréquences. Oui. Remodèle tes fréquences. Remonte tes fréquences. Et tu m'as dit comment tu te sentes ? Je sais pas. Ok. On va continuer alors. Y a-t-il des persécutions qui se manifestent dans des corps dimensionnels, tels que corps mental, émotionnel et sexuel, dans chaque cas de possession ? Qu'est-ce que tu perçois au sujet ? Alors, effectivement, je ne les vois pas rayonner dans leur couleur naturelle, je dirais. Je vois qu'ils sont noircis et qu'ils ne peuvent pas faire leur travail, enfin leur travail, je ne sais pas d'autres termes, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas protéger, s'exprimer. Quand tu regardes, focalise sur le corps mental, les répercussions, si on doit… Il est complètement embrouillé, comme s'il avait un casque, j'ai déjà eu cette image, je ne sais plus à quelle occasion, tu sais les petits dessins où on voit un gribouillage comme ça dans tous les sens ? Oui. J'ai cette image au niveau du corps mental, un casque avec ça, comme si on l'embrouille, on ne lui permet pas d'être, de s'exprimer, la personne ne peut pas réfléchir par elle-même. D'accord. Peux-tu être précis sur « on » quand tu dis « on » ? L'interférence. Déconnecte, comment, oui ? L'interférence, c'est l'interférence, la possession, ça va ensemble par hiérarchie, j'ai cette sensation que dans la possession, il y a une interférence au-dessus, tu vois. Ok. Ok, c'est très intéressant. Si tu focalises maintenant, déconnecte le corps mental, un, un, deux, trois, et tu focalises sur le corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, il a des émotions, mais qui sont, voilà, c'est pas qu'il n'a pas d'émotions, mais il a des émotions qui sont, alors j'ai le terme « balancé », je suis désolée, qui sont balancé, mais un peu n'importe comment, ce qui fait que ça perturbe la personne parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, quelles émotions, à ce moment-là, elles sont un peu tous azimuts, mises tous azimuts pour, toujours dans l'esprit, dans la perspective de perturber, de brouiller, pour que la personne se pose beaucoup de questions quant à elle, ce qu'elle est, ce qu'elle perçoit, comment elle réagit, comment elle est, tu vois. Qu'elle n'ai pas confiance en elle, parce que c'est pas logique ce qu'elle, la manière dont elle a ses émotions. Oui. Ok, déconnecte le corps émotionnel, déconnecte Aurélie. Et tu focalises sur le corps sexuel maintenant, et répercussions sur le corps sexuel. Alors j'ai la sensation qu'il est très actif. Tu peux être plus précis, si te plaît ? Oui, très actif, mais avec quelque chose de, je ressens quelque chose de négatif. Fournir une énergie, fournir une énergie à la possession, à l'interférence, c'est par là qu'ils prennent, le reste, ce que j'ai perçu dans les autres corps, c'était vraiment embrouiller la personne, alors que là, c'est plus activité, mais activité pas normale, de manière à fournir une énergie pour ceux qui utilisent ce corps. Ah, d'accord. Tu peux être plus précis sur ceux qui utilisent, ça veut dire qu'il y a plusieurs, éventuellement ? Quand je disais ceux, je pensais à la possession, à l'interférence. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre chose qui arrive sur la question, y a-t-il des répercussions qui se manifestent dans des corps dimensionnels, dans chaque cas de possession ? Non, rien de bien clair, on verra après, est-ce que... D'accord. Bah, déconnecte, à mon 3, 1, 2, 3, déconnecte, remodèle tes fréquences si tu en prouves des besoins, et tu me dis comment tu te sens. Parfait. Ça va. En cas de possession, elle recherche et observe quelles sont les réponses physiologiques les plus courantes. Donc, les réponses physiologiques les plus courantes. Alors, le premier terme qui me vient, c'est « démence ». Tu peux être plus précise, peut-être ? Ouais, la personne ne commande plus son corps. Et plus de l'extérieur, c'est un grand n'importe quoi. Ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas ce qui arrive à la personne. Qu'est-ce que tu vois, si tu décris ce que tu vois ? Alors, je vois la personne elle-même qui est possédée, qualifiée de démente, elle-même, elle est dans la peur de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit. Parce qu'elle ne contrôle rien. Et que c'est vraiment une... Une marionnette, un robot. Et qu'elle sait qu'elle a quelque chose en elle qui l'oblige à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Et elle a cette conscience-là, de ça. Et ça lui fait peur, parce qu'elle ne comprend pas. Oui. Et elle peut... Dans le cas que j'ai, il y a même une communication entre l'entité qui possède la personne et la personne. ce qui amplifie encore les doutes et les peurs chez la personne possédée, parce qu'elle entend des trucs, des mots, des voix, et ce n'est pas normal pour elle. D'où le terme de démence, tu vois. Et par démence, est-ce que tu vois des autres réponses physiologiques les plus courantes, en cas de possession ? Alors, j'ai le terme schizophrénie. Mais j'ai l'impression que la démence, c'est le plus haut niveau. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est plus haut, tout au moins. C'est plus haut que schizophrénie, tu vois. Parce que vraiment, la personne est enfermée dans son corps. Donc, Voilà. Donc, schizophrénie, je te le disais. Et quand tu essayes de focaliser sur les réponses physiologiques, j'imagine que ce sont des réponses physiologiques du corps, est-ce que tu vois quelque chose en cas de possession ? À part des maladies qui t'as précisé, schizophrénie et démence, essaie de prendre plus de perspective ? Oui. Dans ta fréquence, si tu vois, si autre information arrive. Alors, j'ai un truc au niveau du cœur, comme si le cœur battait plus rapidement. Tout est accéléré, j'ai l'impression que le sang circule plus vite, forcément, si le cœur battait plus rapidement. J'ai l'impression qu'il y a une accélération générale du fonctionnement de l'organisme. Alors, ça me fait penser, parce qu'il y a deux personnes, ce ne serait pas juste de dire ça, mais c'est dans l'esprit, de dire qu'il y a deux personnes à nourrir, à alimenter. Je vois ce que je veux dire. Donc, le besoin ou le fait de faire travailler le corps. Intéressant. Même dans les cellules, je vois que ça s'active plus vite. J'ai la sensation, du coup, d'un vieillissement plus rapide qui est induit par le fait que le corps travaille plus rapidement, plus intensément. Ça l'use, le corps. Comment tu te sentes ? Oh, ça va. C'est juste la petite perception au niveau du cœur, au début, qui m'emmenait là. Oui, déconnecte de cette sensation, 1, 2, 3, déconnecte de cette sensation. Ça ne t'appartient pas ? Non, non. Tu remodèles tes fréquences. Est-ce qu'il y a autre chose, dans les réponses physiologiques, que tu perçois, le plus courant ? Alors là, j'ai le terme qui me vient et qui sont... Mince, j'ai perdu le mot. Tu sais, quand tu ne réagis pas à certains médicaments, ça porte un nom. Ah, je ne connais pas. Ce n'est pas réfractaire. Oh zut, je n'ai plus le terme. En fait, ça bloque l'action de certains médicaments qu'on peut donner. Eh bien, les médicaments n'auront pas d'action. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existe. Intéressant. Je n'ai plus le terme, je suis désolée. Ce n'est pas grave, c'est assez explicite quand même. Ok. On va passer à la question suivante. Déconnecte. Ça va ? Oui, oui, bien, bien. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis très sûre de moi. Super. Et de toi aussi. Donc, maintenant, observe et compare les caractéristiques du son d'un être humain avant et pendant le phénomène de possession. Quand perçois-tu ? Alors, je perçois des particules noires en plus dans le sang. Particules qui semblent appartenir à la personne. Ça m'énerve de dire la personne. à l'entité qui possède la personne, comme s'il ne faisait plus qu'un. Et ces particules dans le sang, j'ai la sensation qu'il y a une trace ADN, tu vois. Le fait de prendre possession du corps, il laisse vraiment une trace profonde en marquant, en imbriquant, en imposant, en mettant son ADN aussi dans le corps de la personne. D'accord. Intéressante. Et si tu regardes avant, ça c'est pendant la possession ? Oui. Oui. Et si tu regardes le sang avant, regarde ce même sang avant ? Je le vois rouge classique. Rien qui circule normalement. Alors que l'autre est plus épais. Je le sens plus épais, plus… Alors, je ne sais pas si c'est plus épais au niveau physiologique ou si c'est plus épais parce qu'il y a une substance en… Ah, avant toi, tu vas le savoir en deux et trois. Et tu as la réponse ? Les deux, je dirais. Je dirais. D'accord. Oui, d'accord. Il y a autre chose qui te vient comme information ? Non. Parfait. Déconnecte de cette information, déconnecte, reposition-toi, remodèle tes fréquences. Et puis, existe-t-il une prédisposition génétique au phénomène de possession ? Oui, non ou partiellement ? Alors, la première réponse qui m'est venue, du coup, ça m'amènerait à répondre non, peut-être partiellement, on va voir. Mais ce n'est pas génétique, c'est vraiment l'ordre de l'incarnation. Tu peux être plus précis sur ce sujet ? C'est qu'au moment où il y a incarnation, la décision est déjà prise qu'il y aura une possession. Que la personne qui va s'incarner sera possédée. Donc, la décision est prise au moment de l'incarnation ? Oui, c'est déjà au moment ou avant l'incarnation, mais c'est déjà, voilà, c'est, comment on dirait, prédestiné. Mais pas au niveau génétique, ce n'est pas quelque chose que je ressens. C'est, je le ressens à ce niveau-là. Intéressant. Oui, parce que ça me dit qu'une personne qui est possédée, ils n'ont pas l'interférence, j'arrête de dire, n'ont pas intérêt à ce qu'elle se reproduise, parce que l'énergie, comme on l'a vu tout à l'heure, l'énergie sexuelle, ils veulent la garder pour eux, tu vois. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'elle se disperse sur autre chose. D'accord. Ils ont meilleur temps, apparemment, à choisir des personnes qui vont s'incarner et aller à ce qu'elles soient possédées pendant leur vie terrestre, plutôt que de faire une lignée de possession. Ah, intéressant. Elles ne sont pas en capacité de se reproduire, elles n'ont pas la force, elles n'ont pas la... Oui, c'est ça, c'est que leur énergie est détournée, donc elles n'ont pas la force, elles n'ont pas la... Ok, je voudrais juste que si tu peux apporter les informations dès maintenant, tu dis que pendant l'incarnation, au moment de l'incarnation, observe quand même s'il y a possibilité, si tu vois une autre possibilité, ou pas. Ah, oui, attends. Ok. Ça peut ne pas être décidé à ce moment-là et arriver au cours de la vie sur Terre, enfin, au cours de la vie, alors que ça n'a pas été décidé avant, ça peut arriver néanmoins après. D'accord. Merci pour ces informations. Il y a autre chose qui arrive, qui va se faire remarquer pour cette question, en liant avec sa disposition génétique, oui ? Oui, j'essaye de chercher de ce côté-là si génétique, ça résonne ou pas. Mais non, quand j'ai génétique, pour moi, je retourne sur abduction, sur le fait que ce soit eux qui travaillent au niveau génétique pour permettre la possession, mais pas le génétique comme on l'entend, la transmission, parents, enfants, tout ça. D'accord. Parce que je ne sens pas la reproduction, en fait. tout simplement, le fait de se reproduire, qu'il n'y a pas de volonté que la personne possédée se reproduise. D'accord. Peux-tu être plus précis, s'il te plaît, sur « il travaille sur le code génétique pour permettre la possession », ça veut dire ? Alors, attends. Observe, c'est observation à distance, plutôt ? Pour couper de la conscience, laisser de la place. Ah. Ok. Comment tu te sentes ? Oh bien, ça va. Parfait. Déconnecte de ces informations, de ces images. Je vois là, j'ai à nouveau cette image, quand on avait fait la, comment ça s'appelle, l'investigation sur l'ADN, et où je voyais des morceaux d'ADN qu'on ne savait pas encore décrypter. Ah oui. Eh bien, j'ai la sensation que c'est là-dessus qu'ils vont intervenir pour couper cette relation avec la conscience. D'accord. Intéressante. Alors, déconnecte de ces informations et de ces images à mon 3, 1, 2, 3. Parfaitement déconnecté, tu remodèles tes fréquences. Et puis, comment tu te sentes ? Ça va toujours. Parfait. On va passer à la question numéro 7. Alors, très intéressante. Existe-t-il une prédisposition karmique au phénomène de possession ? Oui, non ou partiellement ? Alors, J'ai directement le truc qui me dit que karmique, ça n'existe pas. D'accord. Intéressant. Donc, ce qu'on appellerait karmique, en fait, c'est ça. C'est le côté, c'est le fait que ce soit décidé avant de s'incarner. C'est ça, en fait. Oui, il me vient une question, mais on va développer dans la partie libre après. Tu as autre chose par rapport à une prédisposition karmique ? Décris en détail ce que tu perçois. Ce que je ressens, c'est que c'est décidé avant l'incarnation. Donc, c'est ce qui peut s'entendre par prédisposition karmique. C'est que c'est pour la personne qui s'incarne et pour qui c'est déjà prévu qu'il sera possédé. Donc là, on peut utiliser ce terme pour dire que prédisposition karmique, quoi. D'accord. Intéressante. Et même, ça me ramène aussi, pareil, au vaisseau. Et en fait, tout ce qui est fait au niveau éthérique, c'est ça qui est sous-entendu. Ça, par prédisposition karmique, c'est tout ce qui a lieu avant l'incarnation. Parfait. C'est justement, c'était ma question. Ok. Mais on va y revenir dans la partie libre parce que j'ai encore plus besoin, plus de détails. Je voudrais pour l'instant déconnecter des prédispositions karmiques. Un, trois, un, deux, trois. Et on va partir pour la question huit. Existe-t-il une prédisposition généalogique au phénomène de possession ? Oui. Oui. Dans le sens où, quand il y a incarnation, on choisit. Dans quelle famille on va s'incarner. On choisit où on choisit pour nous. Mais le choix n'est pas fait par hasard. Donc, c'est vrai. Ou on pourrait croire qu'il y a du prédisposition génétique parce que, en fait, c'est généalogique par le choix de l'endroit de la famille dans lequel tu vas t'incarner. D'accord. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est très clair. Mais je voudrais maintenant, qu'est-ce que tu comprends comme généalogique ? Un, deux, trois. Pour être sûre qu'on parle de la même chose. Alors, tu vois, j'ai l'arbre généalogique devant les yeux. Un arbre généalogique. Et pour moi, on envoie les personnes, là où il y a les noms, les photos, et on les envoie. Là, tac, 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 tac. Donc, en décidant des incarnations dans telle famille, il y a une prédisposition généalogique, on peut dire, puisque dans l'arbre généalogique, on va dire, ah bah oui, dis donc, ils sont possédés dans cette famille-là. Donc, effectivement, il y a le côté généalogique, mais qui est dû au fait qu'au moment de l'incarnation, le choix est fait d'aller être le fils, la fille, la petite-fille, la père, la mère de telle ou telle personne. Intéressante. Et ce qui n'a, du coup, pas du tout d'un… Pour le coup, ce n'est pas inscrit au niveau du code génétique, mais c'est vraiment au niveau de l'incarnation. Et j'étais en train de réfléchir pour les personnes à qui ça arrivait quand ce n'était pas décidé avant. C'est que, oui, du coup, je sors de la question, je ne sais pas si je te le dis ou pas, les infos que j'ai, mais pour les personnes qui se retrouvent possédées sans que la décision ait été prise au moment de l'incarnation, c'est qu'il y a eu une détection de potentialités intéressantes dans cette personne et qui peuvent être exploitées par le biais d'une possession. Intéressante. D'accord. Et au niveau de l'accord ? On va y revenir dans la partie libre. Déconnecte ces informations. Un, deux, trois. Déconnecte. Remodèle tes fréquences. Tu es bien. Oui. Et puis, on va bouger sur question numéro neuf. Existe-t-il une prédisposition socio-culturelle au phénomène de possession ? Et décris en détail ce que tu perçois. Oui, et la première image qui me vient, que je vois, c'est en lien avec les rituels de magie noire. Mais les lieux, les pays où sont pratiquées ce genre de choses sont favorables à... Ce sont des lieux où il y aura plus de cas de possession. D'accord. Intéressante. Oui, on va les solliciter par ce biais. On va être en... Ça va les demander, comme les appeler. Il est de dire, « Ouh, on est dispo pour ce genre de truc, même si ce n'est pas volontaire, tu vois. » Donc, c'est plus possession par des rituels ou on est où ? Je comprends peut-être. Tu peux être plus précis sur ces prédispositions socio-culturelles liées à la magie noire ? Oui, j'ai des pays d'Afrique où je vois, toi, un poulet qui est égorgé ou des marabouts ou des trucs comme ça. Oui. Où il pratique la magie noire et qui, du coup, favorise la possession dans la population autour, qui a l'habitude de ce... Comment dire ? Ce n'est pas une religion, mais de ces pratiques, de ces modes de pensée, de ces fonctionnements. Et ça, ça attire. D'accord. Déconnecte de ces images, de ces informations. Déconnecte Aurélie. Et on va bouger. Pourquoi j'ai dit « on va bouger » ? On va faire la dernière question. Quelle population de la planète Terre souffre le plus des phénomènes de possession et pourquoi ? Alors... Donc, j'ai l'Afrique, effectivement. Tu m'as dit... Tu veux des pays ou des... Quelle population de la planète Terre souffre le plus des phénomènes de possession ? J'ai... J'ai l'Inde. D'accord. Tu peux développer, si tu veux. On commence à arriver vers la partie libre. Pourquoi hante ? Alors, pour moi, c'est en rapport avec la religion. Ok. Avec la pauvreté. L'exploitation de la population. La planète Terre, quelle population, en pluriel, de la planète Terre souffre le plus des phénomènes de possession et pourquoi ? Alors, d'un coup, j'ai la zone d'Amazonie avec, tu sais, les tribus dans les pratiques, toujours pareil, de rituels, de choses comme ça. Est-ce que si j'ai dit ayahuasca, ça résonne ou pas ? Non. Ok. Tu peux être plus précis, alors, sur ces... Pourquoi Amazonie ? Tu peux observer qu'elles sont... En fait, c'est sur des peuplades isolés, qui sont dans leur croyance, dans leur... Dans leur invocation de Dieu, de choses comme ça. Ok. Ça fait un appel, quoi, direct, et pour permettre les possessions. D'accord. Il y a autre information, autre population qui voudrait se faire remarquer ? Quand tu scammes toute la Terre... J'ai l'impression que ça bloque un peu, là, pour avoir les réponses. D'accord. Tu vas déconnecter, un moment, trois, un, deux, trois, déconnecte. Déconnecte parfaitement de ces informations, d'images. Tu vas remodeler tes fréquences. Tu vas augmenter tes fréquences. Tu peux voler, tu... Prendre la perspective. Va haut, très haut, pour voir la globalité. La Terre est juste dessus de toi. Tu peux la faire tourner, comme tu veux, sans la toucher, mais tu peux la faire tourner. Elle tourne, et ça passait, elle allumait. Et en fait, ce qui me vient, c'est qu'à l'origine, c'est beaucoup de peuplades qui pratiquaient des rituels. Par exemple, en Australie, tu sais, les... je ne sais plus leur nom. Donc, les peuples indigènes, toutes ces populations qui pratiquaient des rituels d'invocation, de choses comme ça, ça a favorisé, ça a permis la possession. Et... Alors, attends. Et après... Donc, voilà, quoi. Quand tu es possédé, quand tu te réincarnes, ça revient avec. Sauf que, ben, quand tu te réincarnes, tu ne te réincarnes pas dans la peuplade, forcément. Ah, je voulais justement te poser la question. Quel est l'intérêt pour les interférences ? Ah, je vois. Donc, il prépare le terrain pour le futur... C'est pour ça que c'est décidé avant, en fait. C'est ce que je comprends, c'est que la personne, donc, qui décède et qui était possédée, le sera dans la vie d'après. Et justement, j'ai l'arbre généalogique, et on décide de le mettre là ou là. Ce qui fait qu'au début, c'était dans des petites zones bien particulières. C'est marrant, ça. Et après, ça s'est réparti dans tous les pays, dans le monde occidental. Oui. Enfin, tu vois, là où il n'y avait pas forcément d'invocation de choses qui permettaient de... Mais ça a été sur Terre, en tout cas. C'est le moyen de départ de ça. Après, je ne parle pas de ce qui se trafique dans les terres, mais pour l'origine sur Terre, c'est que cette invocation a permis les premières possessions. Et puis, après, on va dire que ça va être ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, le terme du karma, c'est que, paf, tu te réincarnes. Ah ben, c'est très intéressant et tu en plus anticipes mes questions, tu vois. Parce que, justement, je voulais demander parce que, quelquefois, les interférents, ils travaillent au niveau éthérique, ils travaillent avec la conscience pendant des vies entières, tu vois, pour perfectionner, pour toujours continuer le travail de sélection, on va dire, ou amélioration. Donc, c'est là où possession, éventuellement... Ils vont placer après où ils veulent, les personnes. D'accord. Et quand tu dis qu'ils travaillent le code, qu'on ne s'est pas encore décodé, que c'est inscrit dans le code, qu'on ne s'est pas encore décodé, si je te dis ADN poubelle, ça résonne ou pas ? Oui, c'est ça, oui, oui. C'est ça qu'ils travaillent, les entrons ? Oui, oui, c'est tout ce qui, pour nous, n'a pas encore été décodé, quoi, et qui nous permettra d'accéder, justement, à des compréhensions et à des liens avec notre conscience, que, pour l'instant, on n'a pas su vérifier scientifiquement, on n'est pas encore en capacité. Eh bien, eux sont bien plus avancés que nous à ce niveau-là, et voilà. Donc, oui, ils travaillent sur ADN poubelle. Donc, tout ce qui est ADN, quand c'est décodé, c'est ADN fonctionnel, comment fonctionne le corps, tous les gènes, les protéines ? Alors, l'ADN poubelle, pas la totalité, parce que toute la totalité ne sert pas forcément à ça, mais en tout cas, les parties qui sont nécessaires pour faire le lien conscience-corps-esprit, c'est là-dessus qu'ils travaillent pour biaiser la conscience et permettre la mise en place d'une possession. Parce que dans les choses qu'on ne connaît pas encore dans l'ADN, apparemment, il y a des trucs qui nous sont utiles pour autre chose, pas que pour… Oui, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Intéressante. Après, j'avais la question justement parce que cet arbre généalogique, ça m'a quand même resté un petit peu dans mémoire. Arbre généalogique, je l'ai… mais non, ce n'est pas ça. Parce que du coup, ce n'est pas une sélection génétique. L'arbre généalogique chez l'homme, ce n'est pas comme par exemple chez les chiens. Pour l'instant, on ne sélectionne pas. C'est horrible ce que je viens de dire. Non, mais en fait, nous en tant qu'humains, moi la première, arbre généalogique génétique, c'est logique que ça superpose. Sauf que là, en fait, c'est deux choses différentes. Il y a tout ce qui est génétique au niveau de l'ADN et l'arbre généalogique qui lui est alimenté par les réincarnations. Ce qui fait que ce n'est pas une transformation. Après, effectivement, on va avoir la génétique en commun. C'est fait en sorte d'œil au niveau du corps physique. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine. Pour moi, c'est clair parce que j'ai les deux trucs l'un à côté de l'autre. Mais à expliquer, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. En tant qu'humains, pour nous, ce n'est pas dissociable génétique et arbre généalogique. Alors que là, je vois vraiment que c'est dissocié et que l'arbre généalogique, il est alimenté par les décisions d'incarnation. Oui. Non, mais je vois, c'est très logique. C'est que c'est encore brouillé, ma compréhension, mais ça commence à venir, c'est très… Oui, parce qu'effectivement, après, de père en fils, etc., on a de toute façon une génétique commune. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on a… Comment dire ? Généalogique va… On est possédé. Oui, pardon. Généalogique, vérifie-moi si tu as plein d'informations. Généalogique, c'est surtout celle, du coup, qui va travailler sur cette ADN poubelle, vis-à-vis, par rapport, dans quel environnement tu te situes, tout ce que tu as… Ou réincarnation… Ou réincarnation… T'as reçu qu'au bagage de tes grands-parents, de tes parents, d'éducation et tout ça ? Est-ce que… Attends, j'étais partie sur autre chose, du coup. Tu peux me reposer la question ? En fait, un objectif d'un arbre généalogique, pour eux, ça ressemble, du coup, c'est plus chercher les conditions culturelles, des conditions d'éducation, des conditions épigénétiques, tu sais, pour s'inscrire dans l'environnement, des conditions environnementales ? Oui, oui, exactement. C'est placer la personne là où il y a un intérêt pour eux, donc oui, environnemental, social, etc. Est-ce que, justement, ces conditions spécifiques font que ça se déclenche ? Par exemple, la possession, est-ce que quand tu vois que placé dans un environnement, par exemple, qui n'est pas déclencheur, est-ce que même quelque chose qui était prévu en possession, que la conscience peut éviter ? Alors, attends. Je viens de passer à un film, c'était… Ça fait trop de questions en même temps. Pardon. Pour la première partie de la question, j'avais oui comme réponse. Je ne me rappelle plus du début, mais je sais que j'avais oui. Et du coup, ça m'a bloquée pour écouter le reste de ce que tu me demandais. En fait, est-ce qu'il y a possibilité que possession est déclenchée par, du coup, l'environnement ? Oui, ça favorise, effectivement. Ça favorise. Mais quelquefois, s'il se trompe de généalogie, s'il position une personne malgré que c'était prévu possession, est-ce qu'elle peut échapper au déclenchement de possession et vivre, par exemple, vie tranquille ? Pas. Ça peut arriver. Il y a des choses qui leur échappent, oui, oui, oui. Ok, intéressant. Et après, quand tu dis qu'on revient sur la question 6, le code génétique pendant les abductions, quand il travaille sur le code génétique pour permettre la possession, du coup, il travaille sur quel code génétique ? Éthérique ou le code génétique du corps physique ? Éthérique. Éthérique. D'accord. C'est intéressant. Après, Aurélie, je vais déconnecter quand même de ces informations. Pour l'instant, déconnecte. Et là, je vais revenir sur la question qui était liée au sang, qu'on a observé le sang lors d'une possession avant, mais je voudrais que tu focalises aussi, une personne peut être dépossédée. C'est rare, peut-être, mais une personne peut être dépossédée. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'elle porte les traces quand même, parce que tu as parlé des traces profondes, est-ce que tu peux regarder son, le sang ? Oui, alors, elle peut être dépossédée, effectivement. Mais ça, après, je vois toutes les petites particules, tout ça qui s'en vont petit à petit. Ça prend énormément de temps. Parce qu'effectivement, tout ce qui s'est inscrit profondément, ça ne va pas partir directement avec l'entité qui possède. Tu sais, les petites traces, les petits machins, elles ne seront plus commandées, elles ne seront plus actives, parce qu'il n'y aura plus l'entité, il n'y aura plus l'interférence. Mais elles seront toujours là, gênantes. Mais petit à petit, elles vont s'éliminer. C'est comme le terrain favorable. Oui, ou alors, si la personne, vraiment, n'y arrive pas, ces particules, j'ai l'info, ces particules peuvent réattirer aussi à nouveau une possession. Oui, justement. C'est aussi, après, un travail de la personne énorme que de lutter contre… Parce que c'est… Oui, quand je disais qu'elles n'étaient plus actives, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que tout dépend comment la personne travaille et est actif dans sa dépossession. Qu'est-ce qui favorise, par exemple, l'élimination accélérée de ces particules ? Est-ce que tu peux avoir les informations ? Un environnement favorable ? La perte des croyances ? La compréhension de ce qu'elle a vécu, de ce qui lui est arrivé ? Je vois la nature dans toutes ses formes, que ce soit dans le fait d'être dans la nature et de se nourrir de la nature, s'aider de la nature de manière générale, tout ce qu'elle peut nous apporter. d'être en connexion avec soi, tout simplement, d'être en connexion avec soi, c'est-à-dire de reconnecter avec sa conscience et que sa conscience reprenne bien la place du vide qui a été pris par l'entité. D'accord. Et que la personne lui laisse cette possibilité à la conscience, cette reconstruction de son ADN éthérique. Je ne sais pas si c'est très clair, je balance tout comme ça vient. Oui, c'est très clair. Je voudrais encore quand même demander quel est l'objectif, je ne sais pas, c'est complètement autre chose, l'objectif de possession pour les interférents. Avec quel objectif ? Parce qu'ils commencent du coup par des petites tribus pour pouvoir ensuite continuer et implanter dans des régions que… Mais quel est le but, l'objectif ? Alors, c'est un contrôle des personnes, des actions que peuvent mener ces personnes sur leur entourage, leur environnement, au plus large qu'il est possible autour de la personne. Je viens d'avoir une image horrible d'un ordinateur qui calcule la probabilité, tu sais, qu'est-ce que tu dois faire pour commencer par là, pour arriver jusqu'au… C'est horrible. Oui. Après, je pense que, d'après ce que je ressens, il y avait un but à l'origine qui était vraiment un contrôle. Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas au contrôle par ce biais-là. Pourquoi ? Est-ce que tu peux avoir une formation ? Parce que ça prendrait trop longtemps. Ok. Ils ont changé pourquoi du coup ? C'est trop long. C'est pas sûr comme technique. Oui. C'est pas… Tu vois ? Parce que la personne qui a des mentes, elle peut leur échapper à un moment donné tellement elle est dans tous les sens. Elle est… Donc, voilà. En gros, je dirais que ce programme de recherche… C'est abandonné. Oui. C'est toujours en cours, mais c'est plus… D'accord. Ils ont fait d'autres trucs depuis, ils sont lancés sur d'autres trucs parce que… Et c'est d'autres trucs qui m'intéressent ? Sur quoi ils ont porté maintenant leur intention ? On peut avoir info ou pas ? Tu montes dans tes fréquences ? Prends plus de perspectives, montes ? Est-ce qu'il y a une formation qui arrive ? Oui. Alors, donc là, il y a le mot contrôle mental qui est revenu avec tout ce qui est ondes, informations. Oui, c'est ça. C'est des techniques qui n'existaient pas à l'époque où les tribus pratiquaient leurs rituels. Oui. Oui, c'est très intéressant. Donc là, ils ont changé pour contrôle mental via l'information, via des ondes. Et ça touche plus largement, c'est plus rapide, c'est plus efficace chez eux-mêmes. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent, fragilisent l'humain pour qu'il plus facilement tombe sur le contrôle mental, pour qu'ils se laissent plus facilement influencés par ces informations et par les ondes qu'ils leur ont envoyées ? Tu vois un dénominateur commun ou quelque chose ? La peur. Ah. La sécurité. Oui. La compréhension. La solitude. D'accord. Pas que des bonnes énergies. Oui. Après, j'ai beaucoup trop de questions, mais si on revient à le sujet d'aujourd'hui qui était la possession du groupe, tu avais dit qu'avant l'incarnation, qu'il faut un accord. Qui donne cet accord-là ? Est-ce que conscience de son propre gré peut vouloir se retrouver possédé, vouloir expérimenter possession dans sa vie ? Ou c'est souvent… J'ai oui. Il y a des autres cas, vois-tu autres cas aussi ? Alors, j'ai les cas classiques de l'heure qui est au moment du décès et du coup de l'accord passé sans vraiment en avoir conscience. Et donc, ça peut être une possession, d'accord ? Oui. Et après, je voudrais encore, tu avais dit que l'objectif est brouillé pendant la possession et que la partie subliminale, tu vois, elle est où la partie subliminale pendant la possession ? Tu la vois où ? Alors, il y avait le cas, j'ai cité au début là, qu'elle était… Qu'elle faisait pas attention à cette ville-là, ce qui du coup permettait à l'interférence de prendre la place. Il y a ce qu'on vient d'évoquer là avec les accords. Et la partie subliminale, elle est où ? Je la vois dans une cage sous clé quand il y a l'accord. C'est comme une cage à oiseaux, j'ai cette image, d'une cage à oiseaux avec des gros barreaux noirs et fermés à clés. Comme les cages à oiseaux ou les cages, tu sais, au Moyen-Âge où on mettait la personne dedans, exposée sur la place qui mourait. Oui. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est cette image que j'ai de la conscience. D'accord. Je voudrais encore que tu m'examines parce que pendant un sujet qui s'appelait la terre creuse, si tu examines les cas des possessions partielles, est-ce que ça existe ? Est-ce qu'une possession partielle peut exister, c'est-à-dire une certaine cohabitation entre la partie subliminale et… L'autre ? Alors, je n'ai pas le mot de possession partielle. Moi, j'ai possession, petite possession, faible possession, c'est-à-dire que l'entité qui possède n'est pas très forte, n'est pas très costaud, musclée, on dirait. Ça n'est pas tellement de… comme si c'était ses premières possessions et qu'elle n'est pas encore aguerrie à ça, tu vois. Et ce qui permet du coup à la partie physique, mentale, subliminale d'avoir une part d'existence parce que l'entité n'est pas suffisamment forte pour prendre toute la place. C'est ça que j'ai. Oui. Donc, c'est uniquement parce que l'interférence n'est pas encore assez forte et la conscience n'est pas encore complètement effacée. C'est ça. La partie subliminale, d'accord. Donc, c'est au début, surtout. Ça peut être pendant toute la vie de la personne, mais pour moi, c'est plus la cause, c'est plus l'entité qui possède qui n'est pas suffisamment forte. Forte, tu vois. Pour moi, comme si elle était envoyée pour la première fois ou tout au moins au début et qu'elle ne sait pas trop comment pratiquer pour être, s'imposer, pour être, tu vois. Oui. Après, Aurélie, je sais que je parte d'un sujet à l'autre, c'est chaque fois. Il y a une autre info aussi. Et c'est quand la... Comment ça s'appelle ? L'interférence s'y intéresse moyennement aussi à cette possession-là. Tu vois, elle n'est pas à fond dessus à envoyer des infos, des instructions. Voilà. Là, c'est pareil. Ça laisse plus de liberté, on va dire. Et justement, quand on a parlé de physiologique, tu sais, les phénomènes physiologiques les plus courants, j'ai souvent entendu que les personnes possédées bouchent. Ces membres, par exemple, les mains font des choses. Ils sont comme poussés à faire des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Elles ressentent que ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais elles y vont quand même. Ils ne savent pas pourquoi, parce que c'est plus fort, la pulsion est plus forte. Oui, oui. Parce que c'est l'entité qui décide. D'accord. Tu peux observer comment ça fonctionne à ces moments-là ? Et ça me ramène au fait que l'organisme travaille plus, parce qu'il y a quand même cette bagarre, tu vois. Donc, ça utilise comme plus d'énergie, cette bagarre entre la personne et l'entité qui est à l'intérieur. Mais quand tu dis bagarre, si la partie subliminale se désintéresse, c'est qui qui se bagarre ? Le corps physique ? Le mental quand il peut. Ah, d'accord. Intéressant. Et donc, je vois ce... Alors, de toute façon, après, oui, c'est l'entité. Il y a aussi la bagarre quand l'entité a des moments de repos, tu vois, qui permettent à la personne de... Je vois ça. Qu'est-ce qui vous fait que l'interférence est au moment de repos ? Comme si on avait besoin. D'accord. Pourquoi ? Le temps de reprendre de l'énergie. Ah, d'accord. Parce que dans l'énergie qui est prise au corps, la grande part va à l'interférence et un tout petit peu à l'entité qui a besoin de pas mal d'énergie. Donc, il y a des moments où elle est en off. Et c'est là où on peut-être revient sur hiérarchie dans les interférences. Parce que tu as parlé qu'il y a souvent hiérarchie. Donc, il y a interférence possédante qui est reliée à une entité peut-être au niveau éthérique. Oui, c'est ça. Moi, je vois que de toute façon, quand il y a possession, à chaque fois, il y avait quelque chose au niveau éthérique qui n'était pas toute seule. D'accord. Intéressante. Oui. Je vais encore quand même revenir. Comment tu te sens, Aurélie ? Ça va, ça va. Ça va ? Pas parfait. Quand tu as parlé des abductions, tu avais dit qu'on peut se faire posséder pendant la vie s'il y a certaines qualités qui sont décelées au niveau génétique ou au niveau éthérique peut-être. Donc, qui donne accord après ? Oui, il est tout à accord. Comment ça se passe au niveau qu'ils peuvent se permettre d'abducter ou posséder ou entamer le processus ? Est-ce que tu peux m'observer ça, s'il te plaît ? Comment il s'y prend ? Pendant la vie terrestre ? Oui, c'est l'abduction. Oui, qui donne accord à l'abduction. Comment il s'y prend dans les rêves ? En passant par d'autres vies. Intéressante. Il y a autre information qui arrive par rapport à ça ? Sinon, je vais te déconnecter de ça. Et je vois que la personne est aussi dans des croyances favorables, tu vois. Elle est facilement à donner un accord d'elle-même. Observe-moi, s'il te plaît, ça dans la durée. Quand elle s'est fait prendre dans la vie sans accord préalable à l'incarnation, comment ça évolue après sur la durée dans les vies prochaines, dans les vies futures ou dans les vies tout court ? Parce que le temps, c'est un peu particulier. Tu veux dire après sa mort ? Oui, voilà. Comment ça continue ? Elle retombe dans des cycles ou pas ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme une bagarre. Parce que comme c'est passé par d'autres vies en même temps, c'est moins facile de la faire réincarner directement avec la formation de possession. D'accord. Mais de toute façon, a priori, ils ont abandonné cette technique-là. Ce qui est en cours est en cours. Oui. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont créé une nouvelle, tu veux dire ? Non, c'était juste un sarcasme de ma part. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Déconnecte. Un, deux, trois. Déconnecte. Non, mais comme ils ont passé, ils ont trouvé que les ondes et l'information et le réseau et tout ça est plus facile pour contrôler. En fait, j'ai comme info qu'ils aiment bien de toute façon utiliser plusieurs techniques en même temps, parce que ça nous grouille, nous aussi, d'avoir à nous battre, je dirais, sur plusieurs trucs, thèmes différents, comme on dirait, se battre sur plusieurs fronts, tu vois. Et bien, là, c'est pareil, quoi. Même s'ils savent que ça ne marche plus très bien, pour nous, c'est un moyen aussi de nous occuper, de se dire, ah là là, il faut qu'on combatte ce truc-là. Plus ça, plus ça, plus ça, ça nous disperse, tu vois, dans nos combats, on va dire. C'est notre intention sur ça, et derrière, on oublie tout cette côté de… Voilà, exactement, oui. On a un temps de retard quelque part, forcément. Oui. OK. Comment tu te sens ? On est resté très longtemps, donc je vais t'aller… Non, non, ça va. Ça va très bien, parce que le sujet est passionnant, effectivement. Et puis, moi-même, je serais bien allée voir encore d'autres trucs, mais bon. Parce qu'une question, on amène une autre, et du coup, je continue. Enfin, voilà, c'est… Oui, oui, oui. Pas de souci. Moi, je regarde encore mes notes, mais je pense que j'ai compris, c'était passionnant sur l'arbre généalogique, du coup, karma, du coup, ce n'est pas vraiment karma. Karma, on était d'accord que ça n'existe, elle n'existe pas. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas publié, mais on avait fait cette investigation, c'est vrai. Oui. Ok. Bon. Moi, j'adore ce sujet d'abduction, mais c'est un sujet à part, c'est… Je voudrais vraiment y plonger, mais non, on va rester dans la capossession. Je pense qu'on a tout vu, comment se déposséder aussi. Et puis, ouais, je regarde encore vite mes notes, mais je pense que c'est très clair, donc… Il y a juste… Une information, oui. Parce que ce qui m'a tiltée tout à l'heure, quand tu m'as dit, il y a toujours une interférence au-dessus en plus, et en fait, quand je me suis… ça m'a… j'ai voulu vraiment en être sûre, du coup, je suis allée voir… et quand la possession est très forte, il y a pas forcément une entité au-dessus, mais il faut que ce soit une possession très forte, tu sais, dans l'esprit, tu sais, des mondes, des choses comme ça… Voilà, quand l'entité qui possède est très forte, il n'y a pas besoin d'une entité autre. D'accord, donc on arrive dans des degrés de possession maintenant ? Oui, oui, oui. Il y a des degrés de possession ? Oui, complètement, puisque tu sais, tout à l'heure, on voyait que l'entité débutait et que ça laissait un peu plus… Oui, oui, il y a des degrés de possession, oui, oui, oui. Donc, la possession, dans des films d'horaires, on va dire que c'est la possession démoniaque où l'entité est pleinement sans aucune… Oui, c'est ça, oui, oui, c'est les grosses possessions. Tu vois, avec quel succès, on va dire, ces cas de possession peuvent être dépossédés ? Le taux de… Ah, euh, attends, je n'étais pas là-dessus. Euh… Ça… Oui, on peut y arriver, mais la personne, on garde des séquelles, même si, même si, effectivement, je vois les traces s'éloigner, c'est compliqué pour la personne. D'accord. Quand tu as eu ce type de possession, mais elle peut… c'est possible, c'est possible. Quels sont les, du coup, symptômes physiologiques, on va dire, qui peuvent te mener vers… de te dire « Mas, je suis possédée ». Désolée, je ne devrais peut-être pas rigoler, mais… Est-ce que la personne peut se rendre compte de ce type de possession, j'imagine ? Non ? J'ai… j'ai… j'ai médical… en fait, il y a un… il y a un… comment ça s'appelle… un diagnostic médical qui est posé… D'accord. Tu sais, de tout… Demance. De tout ce qui est psychologique ou tout ça. D'accord. Voilà, c'est pas à toi, on te le voit un matin, parce que tu te sens moyen que tu vas te dire « Oh, mais je suis peut-être possédée… » D'accord. Ok. Bon, bah, parfait. Non, mais tu sais, je suis jusqu'à là à l'école des films, donc… Oui, oh bah, on est tous pareils. Est-ce qu'il y a une dernière information, Aurélie, qui va se faire démarquer pour conclure ces sujets passionnants ? Intéressants. Les grosses possessions, c'est pas la majorité non plus. Oui. C'est les plus impressionnantes, c'est ce qui est exploité, effectivement, par les films. Mais c'est pas les plus… Après, ça dépend où je reviens, là, à mes peuplades. Effectivement, dans ces peuplades-là, ouais, ils sont bien sujets aux grosses possessions. Mais sinon, c'est quand même pas… Et tu peux juste me checker encore mon objectif, oui ? Ouais, parce que justement, quand ils sont possédés à ce point-là, ça n'a plus d'intérêt quelque part, enfin, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a plus de… Toi, il n'y a plus d'entité reliée au-dessus, il n'y a plus d'interférence pour récupérer l'énergie pour… Au niveau du contrôle, elle est indépendante quasiment, elle est… Mais du coup, elle veut quoi ? Oui, mais elle veut quoi cette interférence, du coup ? Détruire la personne. Détruire la personne ? Ouais, c'est pour ça que ça allait très… Toi, ça a été poussé à l'extrême et ça n'a plus vraiment d'intérêt pour eux puisque c'est vraiment… D'accord. Intéressante. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Aurélie, si tu es d'accord, laisser les informations récoltées quelque part dans les terres, comme d'habitude ? Pour les laisser à disposition de ce qu'ils veulent bien, de ce qu'ils sont prêts, ou je ne sais pas comment… Si, je sais, mais voilà. Si tu es d'accord avec ça, si tu le ressentes comme… Bien sûr. Pour que les gens se tiennent quand même informés sur la contrôle mentale aussi, via des ondes et informatique et information. Tu me dis quand c'est fait ? C'est bon. Oui, monte tes fréquences, remodele tes fréquences. Oui. Oui, donc parfait. Donc, on va rentrer. Donc, à mon 3, Aurélie, à mon 3, tu déconnectes. Un, deux, trois, déconnectes parfaitement de toutes les consciences, les informations, de tout ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu pendant cette investigation. Déconnecte. Et puis, tu refocalises sur ton espace, ton corps. Tu crées une sensation de bien-être, que tu laisses vibrer à travers ton corps. Tu remontes tes fréquences, et avec chaque battement de cœur, avec chaque inspiration, tu reviens de plus en plus dans ton corps. Alors, tu peux commencer à bouger, te ressentir. Mouvement tes bras, tes mains, ta tête, tes jambes. Et quand tu te sens bien, à mon 1, tu peux ouvrir les yeux. Et 1. Alors, coucou, comment tu te sens ? Bien, bien, bien. Ah, c'était super intéressant. Ah, c'était intéressant. Il y avait tellement d'infos qu'on aurait pu encore récupérer. Ah, oui. Mais peut-être qu'il y aura un numéro 2. Ah, oui. Parce que ça vaudrait le coup, je pense. Oui, on est déjà arrêté, tu sais, 1h21, c'est long. Je vais arrêter un registrement, donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent et qui nous encouragent, c'est super sympa. Merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva, infine, alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta, in base all'educazione ricevuta, alla cultura, e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona, immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare, senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua, eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no, da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone, di queste due culture, che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione, o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte, e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi, il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi, lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi investigazione in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio-verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a DN Kronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video di Sclosures ciao